Donc, en l'an 2000, on avait organisé un pèlerinage avec des familles qui avaient des enfants. On avait organisé tout un bus et pendant une dizaine de jours, on a visité les lieux d'apparition de Marie dans les différents endroits de l'Italie. On a commencé dans les montagnes, dans un monastère qui s'appelle Europa. Et c'est un lieu où Saint Eusèbes était venu et avait rapporté l'icône soi-disant peinte par Saint Luc. Et c'était dans les montagnes et on voyait la neige tout autour du monastère. Et après avoir déposé nos affaires dans le réfectoire, on est sortis dehors voir le sanctuaire. Et après quelques prières faites devant un grand crucifix, quelqu'un a commencé à chanter et ensuite Guruji lui-même a commencé à chanter et il a chanté tout son répertoire. Et comme j'avais les pieds gelés, je regardais à droite à gauche comment les gens, eux, réagissaient et effectivement, ils étaient en train de taper des pieds. Donc discrètement, je me suis approché de Guruji et je lui ai dit, tu sais, si on continue à rester ici, les gens vont s'enrhumer quoi. Et il m'a dit à ce moment-là, écoute, lorsque tu pries Dieu, ne t'occupe pas s'il fait chaud ou s'il fait froid. Personne ne s'enrhumera. Effectivement, après dix minutes, bon, on est tous rentrés voir un thé chaud dans le réfectoire et personne n'a été malade. C'était ma première leçon concernant le détachement de la réalité extérieure lorsqu'on prie Dieu. C'est Goddard. Donc, on est allé à Bonate. Bonate est un lieu d'apparition où Marie est apparu, à une petite fille. Et Marie est apparu de nombreuses fois aussi avec Saint Joseph. Mais de tout cela, il ne reste plus qu'une petite chapelle sur le bord de la route. Donc, on a acheté quelques statues et on est remonté dans le cas. Puis, on est arrivé à Caravaggio. Caravaggio, c'est aussi un lieu d'apparition de Marie et une petite bergère. Et après avoir prié dans la chapelle, on est allé à la pizzeria. Pizzeria où chacun a commandé des pizzas. Goddard a commandé la pizza aux champignons ainsi qu'une autre personne qui s'appelle Catherine. La pizza de Catherine est arrivée en premier et Guruji vient me voir et me dit « Oh, je vais goûter à la pizza de Catherine. Elle est spéciale. » Donc, il prend quelque part de la pizza de Catherine et ensuite, lorsque sa pizza arrive, il demande à la serveuse « Mais dites-moi, pourquoi ma pizza est différente de celle de Catherine ? » Celle de Catherine avait des champignons tout frais alors que la mienne a des champignons de conserve. La servante n'en savait rien. Elle va à la cuisine, elle demande et elle revient nous dire « En fait, voilà, c'est ainsi que le cuisinier s'est trompé. » Car normalement, dans la pizza aux champignons, ce ne sont que des champignons de conserve. Alors, ainsi nous avons appris que la connaissance divine, la connaissance supérieure, savait aussi ce qui se passait au fond des de la cuisine avec les champignons. Tchèque-côté ! ... 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